Chaque jour est une grande occasion. Alors je ne sais pas si pour toi c'est le cas, mais en général c'est vrai qu'on a tous un vêtement qu'on aime bien, un vêtement dans lequel on se sent bien, un vêtement dans lequel on se sent beau tout simplement, et qu'en général on aime bien mettre quand il y a une certaine occasion, quand on sait qu'on va avoir une occasion pour le mettre, donc on le choisit, on le met même de côté, tu vois. C'est pareil pour toi, je ne sais pas si c'est le cas, mais pareil quand il y a une grande occasion qui se prépare, qui va venir, et bien tu choisis la date, tu choisis une date adéquate pour aller chez le coiffeur, pour que ce soit juste avant, tu vois. Et finalement, tu fais beaucoup, tu fais souvent ça pour des tas de choses, tu vois que tu choisis vraiment tes jours, tu choisis ton jour pour ci, ton jour pour là, mais si tu réfléchis bien finalement, est-ce que tu ne veux pas te dire que la grande occasion, et bien elle peut se présenter demain sans que tu le saches ? Ça peut être par exemple faire une rencontre, tu vois, par exemple, une rencontre quand tu marches dans la rue tout simplement, ou quand tu vas te présenter, je ne sais pas, chez ton médecin, ça peut être la secrétaire de ton médecin, ça peut être lorsque tu rejoins des collègues entre midi et deux au restaurant, peut-être ça pourrait être la cerveuse, ça peut être une grande occasion, ça peut être l'occasion de te révéler lors d'une réunion, tu vois, que tu as à ton boulot, et ça peut être le moment où on t'envène vite pour te dire, allez, j'ai besoin de toi pour aller rencontrer des clients, tu vois, par exemple, si dans ton entreprise, tu es proche peut-être de ton supérieur hiérarchique, ou de ton chef qui, en fait, pour une fois, te donne l'occasion de lui prouver, de lui prouver ce que tu veux, tu vois, en fait, ce que je te propose de réfléchir, c'est de faire un peu comme si chaque jour, chaque lendemain, était le jour d'une grande occasion. Pour ça, ce que tu peux faire, du coup, c'est de te dire que chaque jour, en fait, tu vas essayer d'être au mieux que ce que tu peux te présenter, tu vois, que ce soit dans la façon de t'habiller, dans la façon de prendre soin de toi, de prendre soin de ton hygiène, quand je parle d'hygiène, je parle, par exemple, de ta coupe de cheveux, de te mettre, bien souvent, de ne pas essayer à t'hydrater, par exemple, parce que souvent, quand on est un mec, c'est vrai que ça fait un peu efféminer, tu vas dire, et tu ne t'hydrates pas la peau, alors que finalement, la peau a subi beaucoup d'agressions dans la journée, surtout par les températures comme il arrive en ce moment, les températures un peu hivernales, ou la peau, tu vois, ça peut être prendre soin de tes cheveux, d'avoir une bonne shampooing, si tu as une barbe, essayer d'à peu près la tailler comme tu veux, moi, à la rigueur, ce n'est pas le cas, parce qu'au contraire, j'essaie de la faire pousser, mais tu vois ce que je veux dire, c'est de prendre chaque jour comme si c'était le plus important, le plus important de ta vie, et ne pas te laisser avoir, par le fait de te laisser un peu traîner, et tu vois, de dire, pour aujourd'hui, je ne vais pas m'habiller comme il faut, je vais mettre, peut-être demain, je vais mettre un jogging, pour aller au stade, par exemple, je ne sais pas, pour aller faire les courses, par exemple, tu te dis, je peux y aller à un jogging et tout, mais si tu réfléchis bien, tu pourrais, demain, pourrais t'être, aujourd'hui, pourrais t'être une grande occasion, le plus beau jour de ta vie, et si tu ne penses pas à tout ça, tu risques peut-être de passer à côté, tu risques de passer à côté d'une grande occasion, parce que tu n'as pas fait un petit effort le matin, tu n'as pas fait un petit effort de te choisir, par exemple, une tenue, une tenue qui te va bien, une tenue qui te plaît, une tenue qui te met en valeur, tout simplement, tu n'as pas été ce mec qui fait les efforts nécessaires, pour donner un peu de piquant à sa vie, pour, tout simplement, pour ne pas passer à côté d'une occasion que tu pourrais regretter, que tu pourrais regretter, peut-être toute ta vie. Alors, toi, peut-être que là, tu es en train de te dire que je te parle d'un peu de futilité, peut-être que tu es en train de te dire que toi, tu n'as pas envie d'être jugé par les autres, et que les tenues vestimentaires, et que la façon de se coiffer, c'est que du jugement que les autres, et toi, tu as envie de passer au-delà de ça. Et je serais presque de ton avis de te dire que oui, tu as raison, mais ce que tu ne sais pas, c'est que ça, tu ne peux pas le nier, tout simplement, que la première impression, c'est toujours la bonne. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, c'est comme ça. Après, oui, tu apprends à mieux connaître les gens, et tout, mais si tu n'as pas fait cette bonne première impression, eh bien, tu vas passer à côté, sûrement, tu vas passer sûrement à côté d'une belle relation, d'un bon boulot, tu vas passer à côté peut-être d'une autre vie, tout simplement. Et deuxièmement, ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu fais ces efforts, les efforts de toujours être bien présentable, toujours faire l'effort de donner la bonne image de toi, en fait, tu fais des efforts pour toi-même, tout simplement parce que tu communiques à toi-même que tu es un mec responsable, c'est-à-dire que tu es un mec responsable, dans le vrai sens du terme, ça veut dire que tu as la réponse à tout, tu as la réponse à ta vie, tu as la réponse à ce qui va se passer demain. Tu vois, tu fais, tu communiques à toi-même que tu es le mec qui fait des efforts nécessaires pour ne rien rater, pour ne pas passer à côté de la moindre occasion. Alors, surtout si tu es timide, faire une bonne impression, c'est ce qui va t'aider, c'est ce qui va t'aider le plus. Déjà, tu n'auras plus ce premier effort, tu sais que, comme on le dit souvent et on te l'a sûrement répété souvent, le truc, c'est, pour combattre la timidité, pour dompter tes peurs, pour aller au-delà de ce que tu rêves au plus profond de toi, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que tu passes à l'action. Il va falloir que tu passes à l'action et c'est le moment le plus difficile. On le sait tous, tu le sais, moi je l'ai vécu longtemps, je l'ai vécu des centaines de fois, peut-être même des milliers de fois et toi sûrement que c'est ton cas pareil. Tu le vis, ce moment à l'action, ce moment de passer à l'action, c'est vraiment le plus pénible. Quand tu es timide, surtout comme ça, quand tu as eu toute ta vie du mal à te mettre en valeur justement, à montrer aux autres que tu es un mec bien, que tu es un mec qui a de la valeur et que tu es un mec respectable, tu es un mec respecté. Si, déjà, en faisant ces petites actions le matin, de bien t'habiller, de coiffer, d'aller régulièrement chez le coiffeur, d'entretenir un peu ton hygiène, que ce soit par des crèmes, par tout simplement avoir les ongles propres, tu vois. Eh bien, tu te montres à toi-même et aux autres que tu es quelqu'un qui fait les efforts, les efforts nécessaires et qui est prêt à prendre la vie, à prendre sa vie en main, qui est prêt à prendre sa journée en main, qui est prêt à aller vraiment vers ses rêves, à aller conquérir la vie, tu vois. Et ça, c'est un petit effort qu'on dirait tout petit, mais finalement que c'est c'est une grosse action. C'est une grosse action parce que tu vas communiquer aux autres et les autres vont plus facilement venir vers toi et tu vas peut-être, tu vas te sentir en fait, peut-être respecté en fait, tu vas te sentir comme la personne qui est, qui, pardon, avec qui on a envie de faire connaissance, tu vois. et ça, en ayant fait un petit effort le matin, tu auras plus ce gros effort à toi peut-être à aller vers les autres. C'est les autres peut-être qui vont venir plus facilement vers toi, tout simplement. Et déjà, c'est, tu le sais autant que moi, c'est que rien que ça, déjà, c'est une grosse épine quand on te lève du pied, tu vois. et quand il est même, tu vas toi aller de l'avant, tu vas faire face à des personnes qui, oui, malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie, vont te juger et vont te juger au premier regard. Mais, elles auront du coup un bon jugement. Elles auront du coup, l'impression de parler à quelqu'un de respectable, à quelqu'un avec lequel on va avoir envie de faire des choses, des choses peut-être importantes et peut-être, oui, ça va peut-être déboucher sur tout simplement une belle relation amoureuse, ça va peut-être déboucher sur un beau boulot, sur un boulot vraiment qui te fait envie. Et tout simplement, tu seras une personne tout simple déjà qu'on va respecter. Tu seras quelqu'un de respectable. Et ça, eh bien, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est le plus gros point en tout cas, moi je trouve, c'est le plus gros poids que je me suis levé en faisant ça. Après, oui, il va falloir, bien sûr, ça ne sera pas un claquement de doigts, ça ne sera pas si facile que ça, mais en tout cas, tu vas te lever cette grosse épine du pied, tu vas te lever vraiment ce poids sur les épaules. Tu vas retrouver, grâce à ça, tu verras, de plus en plus de confiance, de plus en plus d'estime de toi. Tu vas voir que des relations vont se créer naturellement et ça, ça va te donner l'estime de toi, ça va te donner de la fierté, ça va te donner peut-être même tu vas commencer à avoir un peu de charisme, tu vas voir que les gens vont peut-être demander où tu es, quand tu ne seras pas là, ils vont se lanquer peut-être que tu arrives. Et ça, c'est un gros changement. Mais ça passe par de petites actions, de petites actions que tu peux faire simplement le matin. Et ce que je t'encourage à faire maintenant, c'est de réfléchir à ça. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Est-ce que tu veux vraiment ? Est-ce que tu te satisfais de la vie que tu as aujourd'hui ? Et est-ce que tu ne crois pas qu'en faisant ce petit effort, tu vas pouvoir peut-être vraiment aller tendre vers tes rêves, aller vraiment vers la vie que tu rêves, vers la vie que tu mérites tout simplement. Et ça, moi, ce que je te propose, c'est de me rejoindre dans l'aventure si tu veux. Moi, ce que je te propose, c'est que je te partage mon expérience, est-ce que je te partage des conseils, des conseils vestimentaires, des conseils pour redorer ton image, pour redorer, pour avoir retrouvé l'image d'un mec fort. Un mec fort grâce à son style, grâce à son style vestimentaire, grâce à son style de vie, grâce à un mec qui passe à l'action. Et moi, ce que je te propose, c'est de me rejoindre dans le club que j'ai créé. C'est un club qui se trouve sur WhatsApp. Donc, je vais te donner mon numéro de téléphone. Ne t'inquiète pas, ça sera aussi dans la description. Tu auras tout de noté. Mais je vais quand même te donner mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 46 35 62 16. Ça sera noté dans la description. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas eu le temps de le noter. Et sur ce truc, on va se retrouver tous les deux sur WhatsApp. Sur WhatsApp, tous les jours, je vais t'envoyer dans ta poche, tout simplement, dans ta poche, des messages pour t'encourager, pour t'encourager à faire des actions comme celles que je viens de te parler. Je vais te donner des conseils, des conseils de style vestimentaire. Moi, le style vestimentaire, c'est premièrement une passion et c'est ce qui m'a vraiment permis d'enfin retrouver la fierté d'enfin venir t'en parler ici. J'étais timide. Tu ne peux pas savoir comment j'étais timide de maladif. Et le fait de m'entretenir un peu mon image, tout simplement, c'est ce qui m'a donné envie d'aller vers les autres. Et c'est ce qui a donné aux autres envie de venir me voir. Et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a donné un peu plus d'estime de moi. Ça m'a donné de plus en plus confiance à moi. Et le passage à l'action a été plus facile. Ce n'est pas si évident que ça, mais ça a été beaucoup plus facile. Et moi, ce que je te propose, c'est de venir avec moi dans cette aventure, que je te partage tous les jours mes expériences de ce qui a marché pour moi, des fois ce qui n'a pas marché. Et je vais te donner tous les jours des conseils, des conseils vestimentaires, de savoir comment tu peux trouver un premier style qui va te convenir, de savoir d'être bien dans ton style, de trouver ton propre style, de trouver un style qui va te plaire et du coup, qui plaira aux autres. Ça se passe en dessous, dans la description, lis bien ce qui se passe en dessous, voir si c'est vraiment fait pour toi. Ce n'est pas fait pour tout le monde et d'ailleurs, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc, ce que je te propose, c'est de bien lire la description et si c'est fait pour toi, tu peux me rejoindre dans mon club. Ça s'appelle le club du style et ensemble, tu vas voir, je vais te donner un peu des techniques, un peu des conseils et tu vas voir qu'on va rallumer ton étoile. En fait, tu vas te donner la possibilité de rêver, de rêver à nouveau, de rêver à nouveau à une belle relation, de rêver à nouveau à un vrai boulot qui te tient à cœur, tout simplement à une vie, à une vie de ne pas passer à côté de ta vie. Tu vois ? Que chaque jour, chaque jour sera une belle occasion, une grande occasion. Ça, l'invite qui est en dessous, ça se passe sur WhatsApp et tu peux t'inscrire dès à présent. Dès à présent, le club est ouvert. Je te dis à demain.